Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un petit peu spécial parce qu'on va parler de La Plaine des Singes de Pierre Boulle, publié pour la première fois en 1963 et qui est très très rapidement devenu un des grands classiques de la science-fiction. Le speech est assez simple, et vous avez un humain qui arrive sur une planète où l'espèce dominante n'est plus l'homo sapiens, mais le charpensé, le rangoutan, le gorille. Simplement parce que l'homme a eu la flemme de maintenir sa domination, il s'est laissé asservir. La flemme ne serait-ce que pour lire un simple roman de policier. Si dans les films, les singes en sont à un stade moyenâgeux, sinon archaïque, dans le roman, ils ont lancé leur programme spatial. Puisque l'homme avait appris à aller plus vite que le son, il aurait pu apprendre à aller plus vite que la lumière. La planète des singes permet de mieux comprendre certains aspects de notre droit, et je vais vous le démontrer. C'est un tribunal spécial de la Calumie Nationale et tout vient. Bien sûr, c'est pas la première fois qu'un auteur présente un monde contre-utopique juste pour pouvoir tacler notre propre société. George Orwell le faisait déjà avec la ferme des animaux, Jean de La Fontaine le faisait également. Par exemple, si vous voulez critiquer l'inégalité homme-femme, vous pouvez présenter un monde dans lequel la femme dominerait. Par quelques aspects, la planète des singes est très différente de la nôtre, mais globalement, il nous ressemble beaucoup. La société des singes considère l'homme comme un animal, ni plus ni moins, car il ne parle pas, ne pense pas. Il n'y a pas d'égard particulier apporté à une quelconque espèce animale. Et l'éthique de la recherche se limite finalement à quelques pratiques non obligatoires. Par exemple, anesthésier le sujet lors d'une opération, si cela est possible. Dans notre droit, si l'animal est assimilé au bien meuble, le code pénal interdit la maltraitance ou l'animalicide. Le code rural interdit la maltraitance et limite l'expérimentation au cas de nécessité. Enfin, le droit de l'environnement limite la destruction d'espèces. Sur la planète des singes, en revanche, le matériel expérimental devient de plus en plus rare, faute de lois encadrant la chasse à l'homme. Mais cela est dû au maintien, dans les faits, des privilèges seigneuriaux des gorilles, grands amateurs de chasse. Cependant, dans cette société des singes, lorsqu'Ulysse, le héros, démontre qu'il est une créature parlante, pensante, les singes l'admettent comme l'un des leurs. Il lui donne des vêtements, un travail, un logement, et ça, d'un point de vue juridique, c'est très fort. Cela signifie que la qualité de personne ne se limite pas à l'homme ou au singe qui ne sont finalement que des mots. En tout cas, c'est vrai dans le système juridique simiesque. Dans la société des singes, lorsque la science démontre l'existence d'une nouvelle catégorie de personnes, on l'admet et on lui octroie des droits. C'est d'ailleurs ce dont bénéficient Zira et Cornelius lorsqu'ils arrivent sur notre planète, dans le film Les Evadés de la planète des singes. Attention, on ne peut pas vraiment faire de parallèle avec Sophia, le robot devenu citoyenne saoudienne en 2017, car c'est une décision politique qui a conduit à cet octroie. Dans la planète des singes, Ulysse a réclamé cette reconnaissance, laquelle a été scientifiquement établie. Voyons, Dr Zira, gardez votre belle fougue pour une autre cause et reconnaissez en toute honnêteté que l'accusé n'est pas un singe, et qu'en conséquence notre code pénal ne lui reconnaît aucun droit. Alors pourquoi parle-t-on de lui comme de l'accusé ? Votre honneur pense sans doute qu'il est coupable de crimes. On en arrive à une question fondamentale, la personnalité juridique, pourquoi faire ? La résolution du Parlement européen du 16 février 2017 relative aux règles de droit civil sur la robotique, par exemple, préconiserait de réfléchir sur une quasi-personnalité juridique des robots afin de régler les problèmes de responsabilité. Le robot ne bénéficierait pas de ce statut pour lui-même, contrairement à Ulysse, mais pour les autres. Il ne serait toujours pas sujet de droit, mais objet de droit. Pour autant, lorsque les singes apprennent qu'Ulysse a un enfant, ils remettent en cause son statut d'égal et envisagent même de tuer l'enfant. La commission recommande à l'unanimité que l'on fasse avorter la femelle le plus tôt possible pour que cette race de singes ne puisse se perpétuer. Alors que dans le roman, la civilisation simiesque n'est qu'une imitation de notre propre civilisation, dans les films, elle s'est érigée sur plusieurs lois fondamentales et la plus fondamentale d'entre elles est « les singes ne tuent pas les singes ». « Est-ce qu'un singe peut tuer un homme ? » Plus qu'une loi, elle est présentée comme une vérité absolue qui explique la différence de nature entre l'homme qui détruit son frère pour s'emparer de la terre de son frère et le singe muni d'une âme. C'est marrant parce que dans notre propre système juridique, nous avons aussi des règles si fondamentales qu'on les conçoit comme des vérités absolues, comme une forme de droit naturel. Les droits de l'homme, par exemple, n'a-t-on pas déclaré l'existence des droits de l'homme en 1789 ? Déclaré et non pas proclamé. Comme si ces règles préexistaient, comme si elles existaient à l'état naturel et qu'elles attendaient gentiment d'être scientifiquement découvertes et annoncées comme telles. Ainsi, c'est tout naturellement que l'homme n'a pas le droit de dire non à un singe dans le film « La bataille de la planète des singes ». « Pendant toutes les années où nous étions les esclaves des hommes, le mot « non » était le mot qui nous conditionnait à la peur. César a interdit l'emploi de ce mot aux humains. Un singe peut dire non à un humain, mais un humain ne doit jamais dire non à un singe. » Toute règle juridique finit tôt ou tard par être transgressée. C'est ce qui révèle sa nature artificielle. Contrairement à une loi scientifique, la règle juridique n'établit pas un rapport de cause à effet. Si je saute d'un immeuble, je tombe. Non, la règle juridique prescrit un comportement. « Un singe ne doit jamais tuer un singe. Même lorsque c'est un enfant. » Néanmoins, la grande différence avec notre droit, c'est que dans le système juridique simiesque, il n'y a apparemment pas de sanctions préétablies. Les singes appliquent une justice de cow-boy. « Aldo a tué. » « Aldo a tué. » Pendant des années, les orang-outans avaient le privilège d'établir la science officielle, tandis que les gorilles exerçaient plutôt un rôle de seigneur. Ils géraient les administrations et maintenaient l'ordre. Cette division de la société en trois classes a été abolie. Et pourtant, elle se maintient en pratique. Cette ineffectivité de la règle de droit présente une forte analogie avec notre arsenal juridique d'égalité homme-femme. Ce qui signifie que pour obtenir plus d'égalité dans les faits, l'égalité des droits ne suffit pas. Ce maintien de l'ordre social est-il dû à la reproduction sociale ? Vous savez, cette idée que l'enfant suivrait la même voie que ses parents, avancée notamment par les sociologues Pierre Bourdieu et Raymond Boudon. En réalité, un chimpanzé a bien du mal à se faire une place dans cette société scientifique. C'est le cas de Zira, celle qui recueille le héros et cherche à le comprendre. En revanche, son supérieur, un orang-outan du nom de Zaius, conserve son statut alors qu'il est un incompétent notoire. Zaius a été complètement ridiculisé lorsqu'il a essayé de démontrer lors d'un congrès que l'homme était incapable de penser et qu'il se contentait d'imiter les singes. Ridiculisé car ce jour-là, Ulysse, le sujet justement, a prononcé un long discours devant l'Assemblée réduisant à néant les travaux de Zaius. Et pourtant, Zaius a simplement été muté dans un autre service et même à la fin du roman, il a été chargé d'étudier l'enfant d'Ulysse sous prétexte qu'il connaissait bien le cas puisqu'il a déjà fait des recherches sur le sujet. Chez les singes, l'important n'est pas la rigueur scientifique mais la notoriété. Si vous êtes d'accord avec cela, c'est peut-être que vous êtes un singe, c'est donc bien la société qui ferait obstacle à l'effectivité de ses propres règles. Notre société ne serait pas si différente de celle des singes, elle serait simplement plus mature juridiquement. La censure, qui dominait sous l'Ancien Régime, est aujourd'hui très limitée. Mais chez les singes, les orang-outans exercent encore une sorte de contrôle, le privilège de définir la science établie. Dans l'adaptation cinématographique de 1968, Zira et Cornelius risquent une condamnation pour hérésie scientifique. Cependant, dans notre société, on ne peut pas percevoir de stagnation, on peut donc être rassuré. Par contre, la prolifération de pseudo-études scientifiques a de quoi inquiéter. Sur Internet, les articles de mauvaise qualité sont les plus nombreux et les plus visibles. En France, la censure est particulièrement ponctuelle. Par exemple, le fait de nier un crime contre l'humanité. Article 24 bis de la loi de 1881 sur les délits de presse. On a bien réussi à encadrer les fake news par une loi manipulation de l'information du 22 décembre 2018. Mais elle est limitée à la prolifération de fausses nouvelles, elle est surtout orientée contre la manipulation politique. Voilà, c'est tout pour la planète des singes. N'hésitez pas à commenter et à partager. Si vous devez retenir un truc de ce roman, c'est qu'une personne ne bénéficie de droits que tant qu'elle peut exprimer sa volonté de les exercer. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un roman de science-fiction que vous pensez intéressant d'un point de vue juridique. Merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...